bonjour alors je vais vous expliquer quinze compass une quinzaine de compass dans cette vidéo j'en fais 7 dans la vidéo d'après j'en fais 8 les compass je vais les jouer l'un après l'autre pour l'instant je vais les jouer d'abord à vitesse normale l'un après l'autre et après en deuxième partie de vidéo j'explique un par un j'explique lentement l'un après l'autre donc dans cette vidéo on en fait 7 je vais faire un air ou une mélodie une chanson sur sur chaque compas pour le mettre en valeur voilà alors premier qu'on passe ay niña morena ay dimmelo si tu me quieres y ahora ay no tiga nada porque l'amor que yo Alors, compasse numéro 2, c'est presque pareil, il y a juste une chose qui change, ce sera le golpé, mais tout ça on verra dans le tutoriel. Voilà, compasse numéro 3. Alors, compasse numéro 3. Il existe aussi une forme simplifiée, c'est toujours plus simple de commencer par un rangement simplifié, et ensuite de passer à la forme complète. Alors que la forme complète, c'est... Voilà, compasse numéro 4. ... ... ... Là aussi, il existe une forme simplifiée. Ça serait comme ça. ... Alors, cette forme simplifiée, c'est vraiment la base, c'est la forme la plus dépouillée. Il ne reste que trois mouvements, comme ça. ... ... Voilà, celui qui a bien compris ces trois mouvements, déjà, c'est la base, il a compris déjà le principe de la rumba. ... Compasse numéro 5. Compasse numéro 6, c'est le ventilateur. Bon, lui, il existe de multiples vidéos dessus. ... 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 tutoriel sur les 7 compasses. Alors avant de commencer le tutoriel, d'abord deux trois petites choses. La première c'est qu'un compass, il y a huit mouvements, il y a huit temps. Les temps, on n'est pas obligé de les jouer, on doit les compter. Par exemple, là je ne joue pas le 2 et le 3. Je ne joue pas le 2, 3 et le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Comme ça, ça sert à dire on fait ça sur le 5, on fait ça sur le 4, on fait ça sur le 3, sur le 7, sur le 8, etc. Deuxième petite chose, c'est les compasses où on tape sur le 5. Souvent sur le 5, on fait un golpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. On tape avec le coup des doigts ou peu importe. Et bien, il y a une façon de le faire qui est importante. Un petit secret de fabrication, un peu comme en cuisine, qui fait que c'est plus joli. Et bien on fait 1, 2, 3, 4. 4, c'est une montée. D'accord ? C'est une montée avec le pouce. Et bien, alors justement là, j'ai mal fait. C'est-à-dire que si 1, 2, 3, 4, si je monte comme ça avec la main et je me retrouve avec toute la main en haut et ensuite je fais ça, c'est-à-dire je suis là et je vais pour taper le numéro 5, le golpe, ça ne va pas être joli. Il faut faire 1, 2, 3, 4. 4, c'est-à-dire qu'il n'y a que le pouce qui monte. Ce n'est pas toute la main qui monte, c'est que le pouce qui monte, mais le reste de la main reste en bas. 4, 5. Et la main n'a plus qu'à tomber. Elle est en face. Elle n'a plus qu'à tomber. Et le fait que sur le 5, on ne tape pas comme ça, avec force, je veux dire, la main, elle tombe. Le coup, il vient du fait que la main tombe et non pas que la main donne un coup de force. Et ça, c'est joli. Si le coup est exprès, ça ne va pas être très, très joli. C'est un mélange. Il y a un petit peu d'énergie à donner, mais très peu. Ça vient un peu tout seul. Voilà. Il faut l'essayer pour le comprendre. Alors, on y va. Le tutoriel. Compass numéro 1. Compass numéro 1, on accentue le 1, le 4, le 7 et le 3. Et on fait le golpe sur le 5 avec le bout des doigts. On y va. Donc, on accentue le 1, le 3, le 4 et le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Alors, compass numéro 2. Compass numéro 2, c'est pareil que le précédent. Sauf qu'au lieu de taper sur le 5 avec les doigts, on tape avec la main. Alors, comme je vous l'ai dit au début, en vérité, quand je dis « on tape », évidemment, c'est la main qui tombe. D'accord ? Ça fait… Voilà. Il y a quelque chose de magique dans ce compass numéro 2. Il y a quelque chose qui se dégage. Je ne sais pas comment expliquer. Alors, compass numéro 3. La forme normale, d'abord. ... 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 Et donc, la forme normale, c'est la même chose, mais on fait le 2 et 3, c'est-à-dire... ... ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8... ... 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 alors le secret dans ce compass c'est le fait de faire un 4 bien accentué la main tombe sur le 5 et le 7 il faut bien l'accentuer ce qui fait donc les temps qu'on entend surtout c'est 4 5 7 et le 1 évidemment c'est à dire 1 2 3 4 6 6 7 1 4 5 7 1 4 5 7 1 4 5 7 alors le ventilateur il est expliqué maintes fois par plein 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 de vidéos je le fais rapide alors le ventilateur c'est le seul compass qui n'a pas 8 temps il se suffit avec 4 temps ce qui est important dans le ventilateur c'est d'accentuer le 3 ça c'est le 3 1 2 3 4 accentuer le 3 ça fait c'est à dire la descente voilà on peut le faire un coup ici un coup ici voilà compas slojiton donc le compass numéro 7 alors lui il est spécial d'accord il est déjà il est plus simple que les autres d'accord et lui il est spécial il a un tchak sur le 5 alors que les autres en général on tape ou on tape pas lui là c'est le seul c'est le seul compas qui a un tchak on fait pas d'accent sur le 4 voilà donc cela aussi est très spécial on fait un golpe sur le 7 donc ici ce qu'on accentue c'est pas le 1 4 7 comme la plupart des compas de romba c'est le 1 5 et 7 c'est à dire alors lentement alors petite remarque le tchak soit le tchak on le fait le tchak c'est le fait de brosser les cordes comme ça soit on le fait en gardant le pouce en haut moi je fais comme ça personnellement et puis sinon on peut aussi le faire en amenant aussi le pouce en bas avec les autres doigts mais attention garde à ça quand on fait ça il faut faire attention à ne pas frotter parce que les tchak on en fait beaucoup en romba et il faut pas frotter le pouce parce que si on se frotte la peau du pouce à la longue ça risque de faire mal donc je fais un peu plus vite et voilà je suis ford voire voire